Pour le groupe RDP, M. Paul Giacobbi. M. le Président, s'il s'agissait d'affiner le cadre juridique, s'il s'agissait de regarder un certain nombre de détails, de responsabilités, etc., mais de tout ce que j'entends, je vais être très clair, il ressort une méconnaissance totale des réalités du commerce international aujourd'hui, notamment dans les secteurs de la distribution. Peu d'entre vous, manifestement, sont allés y voir, au Bangladesh. Je suis allé, moi, visiter les usines. Ça fait 20 ans que je connais les usines en Inde et les arrière-boutiques. J'ai la double nationalité, je sais quand même où on est en Inde. Et ce qu'on fait, on me parle de sous-traitants, mais vous rêvez ? De sous-traitants et d'arrière-sous-traitants ? Est-ce que vous savez comment ça se passe dans ces usines par rapport à la grande distribution européenne ? Enfin, est-ce que vous vous imaginez qu'on achète d'un côté le tricot, de l'autre côté l'emballage, ou qu'on fait faire l'emballage et les étiquettes en France ? Mais le produit qui est acheté au Bangladesh, c'est un produit complet. Il comprend par exemple le vêtement, l'étiquette libellée en euros, telle qu'elle va être vendue, l'emballage, et il est prêt lorsqu'il arrive en conteneur en France à être mis sur les rayons. Et la maison qui achète en France, il ne s'agit pas de sous-traitants, c'est un site d'achat de marchandises. Et la maison qui achète en France, bien entendu qu'elle sait exactement où c'est fabriqué, elle connaît parfaitement la capacité de l'usine qu'il fabrique. De quoi me parle-t-on ? Elle le sait si bien qu'elle fait des contrôles qualité, figurez-vous, pour être certain du produit. Elle ne fait pas des contrôles qualité uniquement sur le produit, mais non rêve. Elle s'assure que le mode de fabrication, les machines, elle les a approuvées. Elle a des gens sur place, quelquefois des intermédiaires, etc. Donc de tout ça, il résulte qu'en réalité, si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Et si on avait envie de le faire, on le fait. Alors encore une fois, s'il s'agissait d'arguments juridiques, mais ce que j'entends, complètement étrangers à la réalité des choses. Et encore une fois, que ceux qui me disent que ça se passe d'une certaine manière, aillent voir et comprennent un peu ce qu'est le commerce international aujourd'hui. Pour ces raisons, et aussi, comme le suggère, mon collègue et ami Jean-Noël Carpentier, il y a eu, je crois, 120 ou 130 000 personnes qui ont pétitionné là-dessus. Pour toutes ces raisons, et celle-là aussi, le groupe s'opposera à la motion de renvoi. Merci, M. Jacobi. et pour...